donc ça c'est la tête blanche donc je retourne aujourd'hui pour aller voir l'état des sentiers donc on va sûrement atteindre la petite patch de canifères qu'il y a là puis le sommet qui est là bon ben de retour au chantier de la tête blanche je suis avec mon chum bruno on a amené raquettes parce qu'on va aller on va marcher dans le peu de neige qui reste mais là on peut pas marcher ça va défoncer si on est dans le neige donc on amène les raquettes là on va aller voir l'état des sentiers parce qu'on a nos sentiers ici on va aller voir qu'est ce qui est arrivé avec ça on va aller voir ça allez viens t'en viens t'en on s'en va dans le bois allez check c'est la belle boîte toi hiii tabernak ah ok ok ce qu'on va faire c'est qu'on va aller on va aller dans le neige ok donc là on a décidé de mettre nos raquettes parce que marcher dans la boîte c'est pas terrible donc on va se tenir dans le neige à la place mais là on va être dans la première partie qui est l'érablière justement à tubulure ah oui on s'en va rejoindre la tripe donc il n'y a pas grand neige mais c'est mieux de mettre les raquettes parce que sinon ça cale un peu donc l'érablière à tubulure c'est comme ça ça fonctionne alors il y a une plug dans l'arbre ok et puis le tuyau il se regarde comme il faut là on voit les gouttes donc là le sirop là ben pas le sirop mais la sève elle circule elle circule puis elle s'en va dans le maître tuyau ici ok puis ça ça s'en va tranquillement vers la cabane à sucre c'est loin 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 ça ça fonctionne à vacuum alors il y a certains endroits il y a comme un truc qui vide d'air qui appelle la sève qui descend tranquillement vers la cabane à sucre merci la cabane à sucre tu sauves nos arbres oh wow donc ça c'est typique du printemps hein comme je te disais le problème avec le bouchage c'est justement le drainage donc là ils ont mis une calvette là mais ça va suivre ah ah donc donc Bruno lui il a soif quand il a soif il bouille ça c'est un privilège qu'on peut pas faire partout là hey on vient de sortir on vient de sortir de l'arablière donc là la partie qui était protégée on a notre premier gros tas de bois qu'ils ont pas ramassé encore j'imagine ils vont ramasser ce qu'il y a plus creux en premier parce que les chemins sont boueux c'est-tu que c'est beau la forêt hein c'est dans le sort de la forêt hein à terre la forêt la déforestation les beaux merisiers les merisiers là souvent ils sont creux dans le milieu ok regarde ça regarde c'est tout creux ça compost compost c'est bien cool pis dans le temps les petits vieux ils servaient de ces arbres là pour faire des ponceaux ok ben selon le plan d'aménagement ils sont supposés respecter les sentiers existants pis je pense qu'on vient on va tomber dedans là ok drette là yeah ok il semble avoir respecté le sentier donc c'est ça que je m'en reviens voir là si c'est encore bien potable ou si on passait dedans une couple de fois ben merci monsieur buchage d'avoir laissé notre sentier donc accompagné de mon ami Bruno là en principe je devrais pouvoir devrais pouvoir me reconnaître là parce que tu sais je l'ai faite souvent ce raid là donc s'ils l'ont respecté on va la reconnaître hi ha hi hi oh hé noise euh t'es où pas de tes affaires c'est ça qu'il dit hein j'envoie nos pancartes là la tête blanche ah mais là ils vont voir passer au travers sûrement si ça j'ai pas grand espoir que celui-là il va être dur à trouver en maudit là la raquette elle sert pas à s'enfoncer dans la neige elle sert à pas s'enfoncer dans la boîte c'est sûr que ça refait une petite grosse trail de ce qu'ils font ça regardons ici on a des... les feignes de l'être donc ça c'est le noix de l'être donc moi je prédis qu'un jour la forêt elle va virer en être to be or not to be yeah être ou ne pas être c'est la question ok donc là à partir d'ici on sort du secteur de... de bûchage en tout cas il me semble là malgré que je vois du martelage là-bas ok là je me reconnais en tantrieux là je sais où je suis je pense donc je suis donc ça je sais pas si vous le voyez bien mais on voit bien les ornières ici ok ça là puis il y a des arbres qui ont poussé au travers ça c'est le dernier bûchage qu'il y a eu v'là 10 ans donc tu vois les petits arbres là hein ils ont 10 ans eux autres parce que v'là 10 ans ils avaient fait déjà une première passe donc on voit la trace de la garette donc c'est ça je te disais c'est que ça change tout le drainage que les ruisseaux s'engoufflent là-dedans et voilà ah ben Colin un vestige de la dernière coupe de bois je me reconnais tellement que ça n'a pas de bon sens ok donc je me reconnais parce que tu sais avant qu'il y ait tout ce bûchage là hein donc ça c'est un sentier de l'UQAM là on arrive justement à l'intersection pour aller à la tête blanche puis si on continue là au banc on retourne à l'UQAM donc voyons voyons donc tu vois la tête blanche c'est par là eux autres ils disent que c'est un sentier de raquettes mais nous autres on aimait bien ça faire ça en ski parce que c'était vraiment cool ah ben mon dieu il est encore bien là le sentier qu'est ce qu'il est beau wow allez ça j'ai descendu ça en malade ma télé là-dedans wouhou mais regardez il y a encore du monde qui viennent parer dans le sentier c'est vrai qu'ils s'en vont pas jusqu'on s'en va ok non non c'est ça parce que le sentier tête blanche il s'appelle comme ça puis ça ici c'est le sentier de point de vue donc le sommet de la tête on a chanté ils s'en vont pas parce qu'on s'en va même autant être tout seul dans le bois je t'avoue ça m'a surpris de les voir là ils posent dans le sentier mais ils suivent pas le sentier donc c'est sûr que l'année prochaine nous autres on va descendre là-dedans en ski donc il y a encore des arbres de martelé ici mais ils sont pas venus les chercher ouais c'est trop à pic et là j'en monte en titi là ça va vers le sommet donc comme Bruno il est bon lui dans statistiques on a quelle date là? le 7 le 7 quoi? le 7 mars ben voyons donc ça se peut pas si il y a plus de neige ben oui pis demain c'est la journée des femmes oh la journée des femmes nous sommes à vous ok ben en fait on leur doit beaucoup de respect aux femmes c'est fou pareil comment que les hommes ont voulu dominer la jante féminine ça change et tant mieux et tant mieux regarde-ci ici là on est sur une face sud puis un grain de neige c'est sûr qu'on peut enlever nos raquettes là mais si on peut enlever nos raquettes là mais si on peut enlever si ça continue je vais sortir mon vélo je vais sortir mon hamac ouais c'est ça si on sort le vélo sur la hamac crée-ce qu'on est bon au printemps non ben là il viendra pas fou je travaille avec mon cardio ouais moi aussi je travaille avec mon cardio ah oui en haut face sud pas un grain de neige quel est son cardio il est pas pire non cardio ok ils ont rentré dans la vallée ici ouille 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 mais ils ont juste croisé les sentiers hé ça va être de la belle descente parce que là là ça c'est de la belle descente ça l'hiver prochain tout le monde va être en touring c'est en petit touring avec des pots de phoques dans des plaies à Brigitte Bardot des pots de phoques mais c'est pas du phoques là c'est synthétique ok ils ont monté assez haut là finalement moi d'après moi à partir d'ici on pourra on pourra mettre nos raquettes parce que là ça a de l'air blanc tout le long donc là on se rapproche du sommet pis il semble pas les sites ils ont pas passé là ils se sont pas rendus à cette hauteur là tant mieux tant mieux donc on voit l'expérience avec l'île regarde ça c'est des balises que j'ai posées ça ça fait longtemps qu'elles sont poussées dans l'arbre des bonnes balises ça parce qu'elles peuvent pousser pis elles vont toujours être visibles donc la petite tête de conifère là qu'on voit sur la montagne blanche la tête blanche ben on est dedans là donc mon voisin Bob il y a quelque part là on a mis ses cendres ici alors Bob t'es tué heureux sur la tête blanche t'es tué heureux sur la tête blanche t'es tué heureux sur la tête blanche salut Bob salut Bob pis ça te dérange pas trop qu'il y a les bûchés non mais je pense que quand t'es mort il y a plus grand chose qui te dérange tant mieux il a pas pris conscience de ça non non c'est ça c'est ça que c'est bien fait la mort quand t'es mort t'es mort longtemps pis y a plus rien qui te fait mal moi ça me tente pas de penser qu'il y a une vie après la mort parce que je serais tellement déçu de revenir sur terre écoute le cosmos c'est grand là pis on serait pogné à revenir sur terre ça serait comme plate ah ça c'était le point de vue mais ça a repoussé pas mal donc ça a pris une heure et demie monter ici et ça c'est une petite pomme juteuse super bon t'en as-tu deux? oui pis t'aimes-tu ça la vie toi mon Bruno? la vie est belle gratitude gratitude merci hein gracias a la vida que me a... que me que? que me dio tanto gracias a la vida que me dio tanto gracias a la vida que me dio tanto merci à la vie qui m'a donné tant voilà la traduction il y a juste une en plus pas trop tant niaiser là non c'est ici maintenant pis le bonheur c'est ici si y en a un autre on entendra pas pour voir si y en a un autre si y en a un autre c'est ça quand tu penses que pendant des siècles le monde espérait la vie après la mort qui était le paradis ils ont passé à côté du paradis le paradis tu le vis c'est toi qui crée ton paradis bon chum Bruno hey salut à tout le monde se met de la tête blanche yes sir yes t'aimes Richard non donc tout ce qu'il montre doit redescendre donc là on va avoir un beau point de vue juste là bas là ok on va prendre une photo on va prendre une photo regarde voyons en bas ici ça va être pas le fun en bas ici on voit qu'on est inversé en nord hein allez on descend descend le ski ça faut que tu fasses un virage un derrière l'autre sinon tu t'as la tête à la face oh wow donc c'est la vue sur le parc Mont-Tremblant Nixon vache noire Nixon ouais Johansson Johansson là Johansson là c'est une belle heure c'est une belle heure aïe on descendait ça en ski tabarnache pas aujourd'hui et puis maintenant c'est dans une autre vie ça dans le temps qu'on était jeune et qu'on était fou mais c'est-tu qu'on a du fun t'as laissé en sacrament God bless ah ouais il est en bas encore un bel arbre regarde moi le beau merisier hein ils l'auront pas celui-là ils l'auront pas pis juste là c'est la montagne grise pis euh en bonne saison on descend en repisse là dedans là on se pète la gueule à voyer en bas ok ici on est vraiment un versant nord là parce que ben en fait un versant ouest là puisque le soleil est couchant pis euh il y a bien de la neige ici la neige en masse ça ça a été quasiment skiable mais c'est pas grave on regarde ça safe soyons sécuritaires ça c'est une belle heure de la journée là c'est un petit clip de merde ça ça défait tout le temps ça c'est vraiment pas bon c'est comme le sentier des hobbits pour passer la nuit bien au frais sous la roche donc là on vient de on vient de repogner le sentier ok pis un petit peu plus de neige en bas donc on a remis nos raquettes donc c'est ça hein l'UQAM et nous on va descendre ici pis on va aller pogner ça va être plus facile que d'essayer de pogner regarde il y a une belle carte ici on va voir là au lieu de son fin c'est ça vous êtes ici ok c'est pratique quand t'as des lunettes pour le lire ouais c'est ça c'est ça ben niaiseux c'est là qu'on est on est là on n'est pas on n'est pas là ah ok 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 j'ai pas mal vu ok on est là c'est ça ah ouais en bas ah le doux son du printemps ça reste pas long on arrive on arrive on est fatigué là bon ben ça fait cool il y en a ensuite une subvention pour le réseau Intercent hé merci Bruno plaisir Richard merci à toi grâce à toi on l'a fait au complet yes alors c'était la tête blanche avec la RONDONORM MASQUÉ TADADAM TADADAM TADDADADAM TADIDADAM Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501